bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va réaliser un couteau de style pied de mouton voilà une chute de xc 75 qui traînait depuis un moment et ce petit projet est la parfaite occasion pour utiliser ce morceau parce qu'il tient pile poil dans pour le dessin que j'ai fait le dessin le dessin que j'ai fait bien pile poil partout on découpe l'excès de métal avec un disque sur la meuleuse donc là il faut faire attention au niveau des épaules du couteau il faut pas aller trop loin sinon on va devoir modifier notre design de façon parfois assez conséquente pour pouvoir avoir des épaules assez défini assez bien défini comme d'habitude j'utilise la ponceuse pour finir le travail du profil du couteau parce que si j'utilise ma ponceuse pour pour tout en fait étant donné qu'elle n'est pas faite pour ça et qu'elle est passé depuis assez puissante ça va prendre mille ans donc je préfère faire ça à la meuleuse d'abord là c'est important d'avoir une soie qui soit bien droite et bien régulière ça va nous aider lorsqu'on va vouloir creuser dans le manche et ajuster le manche à la soie j'utilise ensuite un guide lime pour pouvoir mettre les épaules bien perpendiculaires à la soie et surtout faire en sorte que la surface soit bien plane là aussi ça va nous aider lorsqu'on va vouloir ajuster la garde un petit essai de guillochage je suis pas vraiment convaincu ni vraiment satisfait j'avais fait ce dessin une fois et je pense pas que je referais ça parce que c'est pas exceptionnellement beau c'est pas moche non plus mais ça rien d'incroyable et ça vaut pas le coup d'être fait ensuite on s'attaque à la réalisation des émoutures donc d'abord à la meuleuse et ensuite on retourne sur la ponceuse pour pouvoir finir le travail aplatir tout ça et finir d'affiner notre tranchant le désavantage de la meuleuse c'est que ça a tendance à creuser donc faire un tranchant qui soit concave donc il faut utiliser la ponceuse pour pouvoir finir et tout ça j'ai manqué la trempe en fait ma caméra s'est éteinte lorsque j'ai voulu tremper donc j'ai trempé dans l'huile c'est du x75 c'est pas très compliqué et on peut voir une jolie ligne de tronc le couteau a subi un revenu comme d'habitude une heure à 200 degrés pour un couteau de cette taille de cette forme c'est parfait il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment à chercher plus loin on blanchit notre notre lame et ensuite on s'attaque au polissage et cette fois ci je pars du grain 180 pourquoi parce que je veux être vraiment sûr que toutes les rayures sont bien enlevées toutes les rayures du grain 80 et 40 et des autres grains qui ont été faits à la ponceuse parce que lorsque je vais plonger ça dans l'acide s'il reste quelques rayures ça va vraiment se voir genre beaucoup même si on les voit pas à l'oeil nu et vont se voir et pour être révélés par l'acide donc ça va être très moche là on peut voir un début de ligne de trompe qui serait plus visible si je montais plus haut en grains je suis au grain 400 mais je décide de révéler ça grâce à l'acide et pas seulement grâce au polissage c'est une expérience qu'il faudrait que je fasse un jour je pense que ça vaut le coup d'être essayé petit passage dans l'acide c'est du perclureur de fer et je vais laisser madame une dizaine de minutes le temps que la ligne de trompe se marquent bien là on voit déjà l'acide qui commence à à faire effet en attendant que la lame finissent d'être traité à l'acide je vais commencer à façonner le manche et donc pour ça j'utilise un assemblage que j'avais déjà fait auparavant c'est du padouk et du sycomore voilà un petit aperçu de la lame en cours de traitement donc on voit déjà une jolie ligne de trompe et donc maintenant vient le moment critique où il faut percer dans le manche donc faut être faut essayer d'être le plus régulier possible bien prendre ses marques moi personnellement je perce un trou au centre qui a une tendance qui va suivre la soie à 6 mm de diamètre peu importe le diamètre de ma de ma soie enfin l'épaisseur de ma soie et ensuite j'utilise une petite broche que je me suis fabriqué pour pouvoir élargir ce trou et en fait donner enfin faire une forme de chaque côté ce qui va me permettre de vraiment accueillir la soie et de la verrouiller c'est une méthode qui est très fiable que j'ai vu utilisé par beaucoup de gens et franchement faire une petite broche comme ça ça se fait très rapidement c'est facile et je ne compte plus le nombre de fois où j'ai dû revenir en arrière avant parce que je savais pas ajuster un manche et avec ça c'est beaucoup plus simple j'utilise une autre petite pièce de bois qui va me servir de garde je sais pas vraiment quel bois c'est si vous avez une idée n'hésitez pas à me le dire moi ça m'intéresse j'en ai un autre morceau et j'aime bien savoir avec quoi je travaille je perce avec un millimètre de moins que l'épaisseur de la lame il me semble que c'est du 3 mm ou 4 mm donc du coup je perce un millimètre de moins je relis mes trous et ensuite j'utilise une lime pour pouvoir faire la fente ce qu'il faut et qui soit le plus proche possible de l'épaisseur du couteau sans dépasser cette cette mesure là sinon on va avoir un problème on va avoir un jour de chaque côté du couteau j'arrondis les angles là où il va y avoir un dépassement des épaules parce que mes épaules sont arrondies comme vous pouvez le voir donc voilà ce qu'on obtient et très franchement c'est le meilleur ajustement que j'ai jamais fait alors c'est sur du bois donc c'est peut-être un peu plus simple que sur du métal mais franchement j'ai jamais fait un truc aussi propre il n'y a pas de jour nulle part je suis vraiment vraiment content ce que c'est quelque chose qui est vraiment pas facile et avec lequel j'ai beaucoup de mal on fait un petit peu hors champ je suis désolé au moins vous avez un petit aperçu de la ligne de trempe fin des lignes de trempe d'ailleurs j'ai eu ce petit effet là je sais pas du tout comment j'ai fait mais j'ai réussi ensuite il faut polir les différents éléments de façon à enlever le jour qu'on voit entre ces éléments donc là il y en a un petit temps que ça reste léger je fais tout ça au papier de verre c'est en fait c'est relativement rapide au papier de verre et on a vite fait de d'en faire trop si on utilise des machines pour la garde si on peut appeler ça une garde je vais polir la face qu'on va voir parce qu'elle sera difficilement accessible lorsqu'on va avoir collé donc il vaut mieux le faire maintenant et comme vous pouvez le voir je touche pas la partie où il ya notre fente parce que je veux pas perdre en épaisseur et je veux pas risquer de 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 d'habiller mon ajustement voilà j'avais perdu mes mots dit ensuite le moment du collage rien de très compliqué on remplit le trou de colle et on sert tout ça j'ai laissé sécher plusieurs jours parce que pour des soies cachées comme ça on a tendance dans la colle mais un petit la colle que j'utilise du moins mais un petit peu plus de temps à sécher j'ai protégé madame ça c'est important si on veut pas avoir des petites rayures qui apparaissent sans qu'on sache pourquoi et qui nous donne envie de tout foutre en l'air parce qu'on a déjà passé du temps à obtenir cette émission là donc bien sûr il faut protéger la lame et ensuite on utilise la ponceuse pour pouvoir enlever le surplus de bois j'ai aussi utilisé la meuleuse hors caméra parce que il y avait vraiment beaucoup de bois enlevé et que ça me permettait de sauver non seulement des disques abrasifs ainsi que du coup je les films ça me permettait de sauver des bandes abrasives et surtout beaucoup de temps j'en ai profité aussi pour percer un trou et mettre un rivet dans mon manche c'est pas forcément nécessaire parce que je sais que la colle que j'utilise est très puissante mais par sécurité je préfère avoir une moyen mécanique de retenir la lame à l'intérieur toujours du travail sur la ponceuse pour casser nos angles et façonner notre manche j'ai laissé le le cul du manche assez volumineux et j'ai pu jouer un petit peu avec toute la matière que j'avais pour pouvoir donner du relief et c'est finalement un des avantages des couteaux à soi à soi caché comme ça je trouve qu'on a beaucoup de matière au niveau du manche est ce qu'on va pouvoir en profiter pour vraiment donner les reliefs qu'on veut et ainsi avoir des manches qui soit très très ergonomique donc voilà j'ai maté mon rivet et ensuite il reste plus qu'à monter un petit peu en grain et à lisser toutes nos surfaces étant donné qu'il ya beaucoup de courbes et de creux j'utilise surtout la roue supérieure pour ce projet là bien moment du polissage à main ça c'est une technique de polissage que j'utilise pas souvent mais pour des manches comme ça où le but est d'avoir un truc qui soit relativement rond lisse et et où on n'est pas de ligne franche c'est assez efficace un petit bain dans l'huile et donc là on voyait aussi un intercalaire rouge que j'avais fait moi même c'est du micarta fait à partir de feuilles rouges et le résultat est pas mal du tout je vais laisser dedans histoire de finir de révéler les couleurs donc il est resté une nuit au total et voilà ce qu'on obtient le sycomore qui fait une partie vraiment blanche presque éclatante et le padouk qui est vraiment très très rouge franchement je suis très content de ce couteau donc voilà une vision d'un peu plus près le padouk a des jolies veines et a toujours cette couleur rouge pétante avec des reflets presque orange c'est très très agréable à l'oeil le sycomore qui reste aussi très discret mais qui a aussi de jolis reflets la garde dont je suis assez satisfait j'ai aucune j'ai encore aucune idée de ce que c'est pour certains qui tique un peu à l'idée d'une garde en bois vu la taille du couteau il va probablement être utilisé pour des tâches légères donc ça pose pas de vrais soucis de solidité je suis assez content de la finition sur ma lame il reste un petit peu de bruit de trempe enfin de si de bruit de trempe et j'ai réussi à obtenir des jolies lignes de trempe aussi comme vous le voyez aucun souci pour l'affûtage donc voilà on arrive à la fin de la vidéo voilà quelques photos pour l'aspect de la lame et du couteau en général pour la lame je suis très content des espèces de multiples lignes de trempe qu'on a réussi que j'ai réussi à obtenir j'ai aucune idée de comment j'ai fait donc à explorer pour plus tard j'ai aussi obtenu ces espèces de petits effets éclairs ou des petites tâches plus claires ça non plus je sais pas comment j'ai fait c'est apparu lors du deuxième bain d'acide donc pas mal de mystères sur cette lame et pas mal d'expérience qui finalement sont bien terminés des photos les bois que j'ai utilisé sont plutôt joli je trouve même s'ils sont pas parfait on a quelques trous par ci par là et finalement c'est le guillochage qui pêche le plus sur cette lame c'est ça qui me déçoit à part ça je suis très content de ce couteau donc voilà la vidéo touche à sa fin si vous l'avez aimé n'hésitez pas à laisser un like et surtout à me dire ce que vous avez pensé en commentaire je vous laisse vous abonner à la chaîne moi ça me ferait très plaisir et ça vous permet de supporter la chaîne et mon travail et surtout ça vous évite de louper mes prochains projets voilà prenez soin de vous et à la prochaine